Regardez qui j'ai trouvé ! Hello ! Aujourd'hui on va tester Mousse, le restaurant de Natoo. Je pense que tout le monde connaît Natoo. En tout cas, en vrai, en ce moment elle ne fait plus de vidéos, je ne sais pas ce qu'elle devient. Enfin je dis ça, mais ce matin je suis tombée sur... Elle montre sa maison. Elle fait un house tour. Bref, mais du coup je ne sais pas trop ce qu'elle devient. Mais on va quand même aller manger dans son resto. Trop trop hâte de voir ce qu'ils proposent et tout ça. Incroyable, Natoo ! Il ne fait pas les choses à moitié, j'adore ! Je crois qu'il y a pas mal d'autres trucs. En plus, ce n'est pas hyper cher. Alors tu as la carte de la nourriture et juste derrière tu as la carte pour les brushings, les coiffures et tout ça. Si j'avais su, j'aurais attendu, je n'aurais pas allé à 200. Même le logo, je ne sais pas ce que ça représente. Je serais un petit bonhomme de monsieur, madame. Je trouve que d'avoir nourri, c'est grave chou. C'est toute l'ambiance rose, c'est trop beau. J'adore le concept. Alors, un petit avocat de toast et un petit cutie. Ça a l'air trop bon. Ah ouais, ça a l'air vraiment connu. On va voir si l'oeuf est vraiment mollé. J'ai peur de foirer. Mais non. Waouh, il est incroyable. J'adore. Donc l'avocat de toast sur un bon pain. Fais-y, goûte-nous ça. Ah ouais, c'est incroyable. Le guacamole, il est bien relevé, genre. Ah ouais. Ah ouais, c'est très bon. Bon, mais l'eau se régale. Et le viltis dedans, c'est quoi ? C'est du cheddar ? Avec du balsamique, je crois. Enfin bref, ça a l'air grave bon. C'est des oignons confis, non ? C'est bon aussi ? C'est très, très bon aussi, ouais. Bon, bah c'est validé par Elo. Et est-ce que ça va être validé par moi ? Hum. Hum. Incroyable. Il y a plein de choses. En vrai, on a attendu une demi-heure. En vrai, on a attendu une demi-heure. Mais franchement, ça valait le coup parce que c'est vraiment super bon. Le pain de campagne est très, très bon. Il y a tout qui est bien relevé. Donc, ma foi pour le prix, qualité prix, franchement, pas mal du tout. C'est une très, très bonne adresse à retenir. Du coup, on est devant Memoli. C'est un nouveau truc qui a ouvert à Paris. C'est comme en Corée, vous savez, où tu rentres dans les trucs et tu peux te prendre en photo et tout. Donc, j'avais trop envie de faire ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'attends et l'eau pour aller tester. Donc, c'est parti. 4 salles différentes avec des fonds de couleurs différents à chaque fois. Dans chaque salle, vous pouvez choisir le format de photo que vous voulez. Et à chaque fois, ça va prendre 8 photos et vous avez 10 secondes par photo. Vous choisirez le côté de vos photos et si vous voulez des stickers. Il y a la possibilité d'avoir la version numérique de vos photos. C'est gratuit. On met un saire-tête comme ça. Comme ça. Qui permet de choper des poux. J'adore le concept. Il est le plus. Il est le plus. Il est le plus. Ah bah, Michael, je voulais aider sa tête avec ma frange rideau. Ça fait ton choix, Elo ? Non. Moi, je vais mettre le crâne. Les gens, ils portent ça pour de vrai, genre. Vous savez, c'était les lunettes avec les éclairs. Les flammes plutôt. Bon, il faut construire des accessoires originaux. Pour faire des belles photos. Toi, c'est trop mime. Moi, je suis une tête de qualité à quoi. C'est une merde sur la télé. Merci. Je croyais que t'avais dit, toi, t'es une merde. Merci. Mais ça, s'il te plaît. Ça m'inspire pas trop, comme ça. Wow. Voilà, on a fait notre choix. C'est très long. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai trop de photos. C'est trop vite. Attends. Oh, non, bref, attends. C'était trop le concept. Voilà, toutes nos photos. Ah ouais, là, on peut retoucher nos photos. Mode... Ah non, pour le fond. Ah, ok. En vrai, je pense pas, ça va tout gâcher. Elles sont mieux basiques, les photos. Incroyable, j'adore. Loca, tu pensais de ma petite activité ? Non, mais c'était drôle. C'était chantage. J'adore. J'adore le concept. Je crois qu'il y en a deux, il me semble, à Paris. Voilà, nouvelle journée à Paris. On vous a pas du tout repris hier, mais en vrai, on est juste rentré à l'appart, on a rien fait. Et là, on part et on va aller se faire un petit pique-nique au Canal Saint-Martin. Juste un peu d'aigle parce que, bon, il pleut pas, il n'y a pas plu. Normalement, il ne pleut pas, mais il n'y a pas le soleil non plus, donc c'est dommage, mais c'est pas grave. On s'est trouvé un petit parc. On s'est trouvé un petit endroit exposé. Le soleil arrive parmi nous. Place au pique-nique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des petits bignets. Je vais faire des skis. Le jambon et des légumes à trompé. Merci de la couverture précise. Voilà, c'était déçu. Merci madame. Vous nous donnez un petit fameux qui te bignent. C'est good. Du coup, on devait aller à Café Pli, mais c'est fermé le mardi, donc trop d'aigues. Donc on est à Coney. Petit coffee shop, très sympa. Le seul problème, c'est qu'en fait, on est dans la rue. Il y a vraiment trois tables à l'intérieur. Et sinon, c'est dans la rue. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais en vrai, c'est mimi quand même. Et m'embarque. Qu'est-ce qu'il est bon, le café ? Évidemment, à midi, on n'a pas pris de dessert volontairement, puisqu'on va utiliser mon petit livre. J'ai une offre sur deux madeleines au comptoir de la Madeleine. Tout ce qu'on va faire, c'est que comme on a Pigalle et qu'on est à côté du Sacré-Cœur, on va prendre les madeleines et on va aller se caler dans un jardin dans le Sacré-Cœur pour avoir une belle vue sur Paris. Et voilà, Paris vue de haut. C'est joli avec le soleil qui part. Alors, carré, elle est. Elles ont la coussinette avec ta heure dedans. C'est à voir que moi, de base, je n'aime pas les madeleines. Mais là, comme elles sont fourrées, en vrai, autant ça passe. Du coup, on va goûter. On va s'en prouver. Du coup, en deuxième, on a pris Nocciolata. Je pense que c'est la Nocciolata faite maison. Oui, en fait, où ? Je sais pas. J'ai besoin de Nutella, quand même. Non, moi, je pense que c'est du Nutella, en vrai. Ouais, c'est le bon Nutella. En tout cas, c'est super bon. Elles sont bien coussillantes à l'extérieur. Grave. Bon, les gars, on est rentré à l'appart. En redescendant de Montmartre, on a fait un petit peu au cas de boutique. J'ai marché au coup de cœur. Je me suis acheté une lampe champignon. Je me disais qu'il me fallait une petite lampe, soit de bureau, soit sur ma table à manger pour faire une petite ambiance quand on mangeait tout. Du coup, j'ai sauté sur le casse. J'ai dit, allez, hop, c'est allé pour moi. Moi, j'ai pas acheté grand-chose. J'avais plus d'anticernes. Du coup, j'ai acheté deux anticernes et une place pour les cheveux. Tadam ! J'adore, elle est trop belle. C'est aussi trop beau. Et aussi, sur le chemin du retour, on a encore utilisé mon petit livre pour aller à Trancher, chercher une pape de babka. C'est quoi ? En fait, c'est une brioche au chocolat ? Voilà à quoi ça ressemble. Ça sent fort le cacao, déjà. Oui, voilà, c'est du cacao, c'est pas du chocolat. Et il y a plus de cacao que de brioche, je crois. Il y a de la noisette aussi. Moi, j'ai tout grillé. Oui, c'est super bon, ça a un goût de cacao, en fait. C'est un peu moins ça, un truc, mais c'est d'acqua. Un peu au chocolat. Bon goût. C'est vrai. Alors, on ne vous a pas du tout repris hier, parce qu'en fait, on a tourné une autre vidéo. Vous verrez, ça sortira un dimanche, je ne vous en dis pas plus. Et là, on s'est réservé des petits billets pour 13h30, pour monter sur l'arc de Triomphe. En vrai, j'ai trop hâte. En plus, il fait super beau. Il y a un monde. Bientôt, on sera là-haut-dessus. Il y a des caillers en polymaçon. On ne va pas voir la tête qui tourne. Je ne sais pas combien d'étages on a monté. J'espère qu'on aura une belle vue, parce que là, j'en ai marre. J'adore, parce qu'il y a comme un petit musée, une petite boutique. Je ne savais pas du tout qu'il y avait tout ça. La dernière vue de Stéphane. La dernière vue de Stéphane. Du coup, l'arc de Triomphe, c'était bien sympa. Maintenant, on change de lieu. On est au bon marché pour l'exposition. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Mais voilà, une exposition, c'est un peu dans les airs. Enfin, on ne sera pas dans les airs, mais le thème, genre. Bon, on ne vous a clairement pas repris depuis le pop-up. Je suis franchement trop déçue. Je pensais qu'elle allait avoir beaucoup plus de trucs. Sinon, ce soir, comme vous pouvez le voir, on sort. On veut aller voir la Tour Eiffel de nuit. Et du coup, pour sortir, je vais mettre mon nouvel achat. C'est mon nouveau manteau. J'ai été conseillée par Héloïse pour l'acheter. Parce qu'en fait, j'ai hésité, parce qu'il est vraiment très très long. Bon, je vais vous montrer mieux, mais... Et je l'ai acheté où ? À C&A. Ah oui, à C&A. Franchement, ils font des super beaux habits. Du coup, voilà mon petit manteau. Je cherchais surtout un manteau avec des lanières. Ah oui, il est super long, mais Héloïse, elle m'a dit que ça m'allait bien. Du coup, j'espère que c'est vrai. Et je me suis aussi acheté une écharpe, pas la paix ce soir, parce qu'il ne fait pas hyper froid. Mais pour cette chine-là, ce sera pas mal. Oh, waouh ! C'est fou, Paris de nuit, c'est trop beau. Elle est vraiment trop belle de nuit. C'est la première fois que je la vois. C'est magnifique. On a même le droit à la petite musique. Donc on se retrouve dans un petit bar. Franchement, super ambiance. Pas mal. Et on a quand même la vue sur la tour Eiffel, donc que demander de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada